Bonjour à tous, dans deux précédents tutos on a fait cette porte dans le premier avec les fonctions de base de SketchUp, dans le second avec les extensions gratuites de VSMup. Dans ce troisième tuto on va refaire cette porte avec les extensions payantes de VMSE. Je commence par générer les pièces avec le plugin pièces donc montant il fait 530, deux montants ils sont identiques je vais les faire en chaîne je génère mes montants puis mes traverses. Toute cette partie bien sûr est identique avec la version gratuite. 300, 150, 2 génère la pièce et enfin mon panneau, panneau qui va faire 320, 320, 20 épaisseur, un seul panneau, je vais toujours le mettre en être, je génère la pièce et je quitte le plugin pièce. Je vais mettre en place avec un nouveau plugin qui s'appelle placer une pièce, je vais prendre ma traverse ici, je remarque que la partie bleue est tout dessus, je vais la mettre en dessous en appuyant la flèche du haut, je vais le mettre ici, je vais prendre cette traverse à cet endroit là et cette traverse je peux très facilement la mettre ici et je prends le pied à cet endroit là, je vois que la partie bleue est sur la gauche, je tape la flèche du haut pour la mettre sur la droite, mon cadre est à présent assemblé et les pièces correctement s'y maîtriser. Je lance le plugin rafale tenon mortaise, seule chose que j'ai à faire c'est me mettre au tiers, toutes les autres valeurs me font, je vais indiquer cette partie là, les quatre tenons et les quatre mortaises sont faites, je quitte le plugin. Faire la rainure avec usinage contour, ça me va, premier endroit, second endroit, clic droit souris, lancer l'usinage, la rainure est faite en même temps que les rainures arrêtées dans les montants. Je vais à présent baser rainures, je vais prendre ce petit fer ici pour faire un chanfrein, 10, 10, je clique à cet endroit là, clic droit souris, lancer l'usinage et à présent au lieu de le faire de 10, je vais le mettre à 110, clic droit souris, clic droit souris, clic droit souris, lancer l'usinage, c'est fait, il me reste à faire le quart de rond avec les deux carrés qui est ici, je prends cet endroit là, je vais naturellement enlever les épaulements car je n'en ai plus besoin, ici, ici et enfin en haut, clic droit souris, lancer l'usinage, où mon usinage de cadre est terminé, je vais faire à présent le panneau, clic droit souris, contour de la face, je vais choisir une plate bande qui est ici, clic droit souris, lancer l'usinage, l'usinage est réalisé, je quitte le plugin et il me reste à assembler, je vais prendre cette partie là, M pour déplacer, je vais venir en rayon X, prendre cette partie là et me mettre en milieu, en fond de rainure, le sort de ma visualisation rayon X, voilà donc mon panneau réalisé en un temps sensiblement plus rapide. Avec les commandes de base de SketchUp, on avait mis à peu près 11 minutes, avec les extensions gratuites de VMSUp de l'ordre de 6 minutes et là avec les extensions payantes un peu moins de 3 minutes. On voit donc que ça va très sensiblement plus vite avec les extensions payantes. Quoi qu'il en soit, choisissez avec les fonctions de base ou les extensions gratuites ou les payantes de VMSUp. Bonne utilisation de ces extensions et à très bientôt !